Bonjour les amis, je suis ici à Londres et vous voyez ici, juste devant la maison où David Bowie a vécu et bien entendu, comme David Bowie nous a quittés dernièrement, au moment où je filme cette vidéo, David Bowie est mort la semaine dernière, et bien voilà, cet endroit est devenu un sanctuaire et je voulais justement en profiter pour vous dire deux choses. La première, c'est que je suis tombé ici tout simplement par hasard, que parfois les hasards de la vie nous mènent à des endroits inattendus et c'est en cherchant un restaurant dans cette rue, que vous voyez ici, très étroite de Londres, au centre de Londres, que je suis tombé tout simplement là-dessus et j'ai découvert que j'étais à un endroit auquel je ne m'attendais pas à arriver. Donc voilà, parfois les hasards des chemins nous emmènent à des endroits qui peuvent vraiment nous étonner, nous interpeller et c'est d'être toujours en état d'accueillir les inattendus à bras ouverts. Et c'est ça aussi une attitude optimiste, quelle qu'il soit, et essayer d'en faire quelque chose de bien. Et deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est tout simplement la puissance que peuvent avoir les hasards sur notre humeur, sur nos émotions. La musique ici en l'occurrence, qu'on aime ou qu'on n'aime pas David Bowie, peu importe, ici n'est pas le message de savoir si on aime ou on n'aime pas. Là, ce n'est pas tellement le fait de savoir si c'est David Bowie ou pas. C'est tout simplement quand nous nous sentons mal ou quand nous avons envie de changer d'émotion, écouter de la musique peut en effet ou renforcer une émotion ou tant simplement en créer une nouvelle. Par exemple, quand on se sent mal, on a plutôt tendance à écouter une musique qui va plutôt nous tirer, qui va en fait amplifier notre émotion négative. Donc je connais des gens qui ont plutôt tendance à écouter des musiques plutôt ténébreuses, qui vraiment vont renforcer ce sentiment de mal-être. Et d'autres qui vont à l'inverse écouter des chansons genre Disney, Baloo, il en faut, peu pour être heureux, ou tout simplement Hakuna Matata. Vous voyez, quand vous écoutez des chansons, souvent, de façon quasiment instantanée, votre humeur change ou se renforce en fonction de ce que vous allez écouter. Alors, si vous voulez changer d'émotion, essayez d'écouter une musique qui va renforcer l'émotion opposée, afin de pouvoir en effet en profiter un maximum. Vous vous sentez mal, écoutez une musique qui va vous faire sentir mieux. Et la musique a un impact extraordinaire sur le cerveau. Et voilà, parfois on néglige, on néglige vraiment cette notion d'influence et d'impact que la musique peut avoir sur nous. C'est le message que j'avais envie de partager avec vous et qui m'a inspiré en arrivant là, juste devant cette maison Ziggy Stardust, en plein centre de Londres. Et donc, comme d'habitude, je vous dis de tout mon cœur, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada